Alors, voyons maintenant les analyses théoriques du chômage. La première d'entre elles, évidemment, c'est l'analyse néoclassique du chômage. Et on verra par la suite son opposition, c'est-à-dire l'analyse keynésienne. Alors, il n'y a pas de chômage chez les néoclassiques. Enfin, il ne devrait pas y en avoir, plus exactement. Ça veut dire que le marché du travail doit être équilibré en permanence. Son statut, sa vocation au marché du travail, c'est d'être équilibré en permanence. L'offre et la demande vont s'ajuster par le salaire. Je rappelle que la détermination des prix sur un marché, c'est le prix qui égaïse les quantités. Donc, c'est la variation du prix qui conduit à ce résultat. Alors, voici la représentation. C'est une représentation de détermination de prix sur n'importe quel marché. Vous avez L qui est le travail, L pour les bords, le travail. Et puis, vous avez le petit oméga ou le petit W qui désigne le salaire. Donc, on retrouve l'offre de travail, qui est une fonction croissante du salaire, je vous rappelle. Donc, la courbe de droite. Et puis, vous avez la demande de travail qui émane des entreprises et qui est une fonction décroissante du salaire. Alors, les entreprises, elles vont embaucher quand le salaire est réduit. Et au contraire, plus va augmenter et moins, elles vont embaucher. Donc, par exemple, substituer le capital technique au travail puisqu'elles jugent que le travail est trop élevé. Au point d'intersection entre l'offre et la demande de travail, c'est l'équilibre du marché du travail. Le nombre de demandeurs correspond au nombre d'offreurs. Donc, l'offre est égale à la demande, zéro chômeur. Et vous avez donc un taux de salaire qui est oméga étoile projeté sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà comment cela devrait se passer. On commence à reconnaître le modèle de la concurrence pure et parfaite. Idéalement, cela devrait se passer de cette manière-là. Si le marché du travail fonctionne, il ne peut y avoir que du chômage volontaire. Alors, on introduit un concept important, un double concept qui est celui de chômage involontaire et de chômage volontaire. Il va falloir distinguer effectivement les deux. Qu'est-ce que le chômage volontaire ? Eh bien, il concerne des personnes qui refusent de travailler au prix déterminé par le marché du travail. Donc, le prix d'équilibre que l'on a décrit tout à l'heure ne convient pas à un certain nombre de personnes qui jugent ce salaire trop faible. Ou précisément, il faut justifier rationnellement leur comportement, l'utilité de leur temps libre devient supérieure à l'utilité de leur salaire. Et donc, en tant qu'individu rationnel, ils préfèrent le temps libre. Donc, ils s'abstiennent de travailler. Alors, ce phénomène et la conclusion est un petit peu gênante, puisque si on admet cela, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent arbitrer entre travail et pas travail, ça veut dire que ces gens, ils ont de quoi subvenir à leurs besoins essentiels en tous des cas. Or, dans une société salariale, les individus, en dehors de leur travail, n'ont pas de revenus. Ce qui suppose que si certains individus ont le choix et arbitrent pour le temps libre, ça suppose qu'ils perçoivent des indemnités chômage. Donc, il suffirait de supprimer les indemnités chômage pour que le chômage volontaire disparaisse et que les gens acceptent un travail, quel qu'en soit le prix. Si on va jusqu'au bout du raisonnement néoclassique, on est bien obligé d'arriver jusqu'à là. Alors, chômage volontaire pour l'essentiel, qui n'en est pas un d'ailleurs. Alors, à partir du moment où le chômage, ça a un sens, à partir du moment où on en est victime et où on ne peut rien faire, ou en tous les cas sur le court terme, pour sortir de cette situation. Si volontairement on ne travaille pas, on ne peut pas se prétendre au chômage. Intellectuellement, ça ne fonctionne pas. Il faut être privé d'emploi et ne pas avoir choisi d'être privé d'emploi. Alors, s'il existait du chômage involontaire, parce que c'est quand même une possibilité qui est évoquée évidemment par les néoclassiques, eh bien, il ne pourrait s'expliquer que par deux types de causes. D'abord, par le mauvais fonctionnement du marché du travail. Alors, ce mauvais fonctionnement du marché du travail peut s'accompagner aussi d'une insuffisance de l'offre sur le marché des biens et des services. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la croissance est faible, la production des entreprises l'est aussi, et donc les entreprises n'ont pas besoin d'embaucher de nouveaux salariés. Et même, peut-être, ces entreprises déjà licencient les salariés en excédent. Donc, le chômage, là, devient une conséquence du déséquilibre sur le marché des biens. Ce n'est pas le chômage qui est la cause première, c'est la conséquence du déséquilibre sur le marché des biens. Étudions maintenant de plus près les dysfonctionnements du marché du travail, parce que ça inspire beaucoup de politiques libérales pour résoudre le problème de l'emploi. Alors, premier dysfonctionnement du marché du travail, le plus remarquable probablement, eh bien, c'est que le salaire, le prix, donc, ne joue plus son rôle d'égalisateur de l'offre et de la demande. Pourquoi ne le fait-il plus ? Eh bien, parce que ce salaire serait rigide à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire, rigide à la baisse ? Tout simplement, le salaire, en dessous d'un certain seuil, ne baisse plus. Il y a des mécanismes qui vont l'empêcher de baisser. Vous avez compris que derrière ces mécanismes se cachent ce qu'on appelle les minima sociaux, et notamment le salaire minimum interprofessionnel de croissance, en-dessous duquel on ne peut pas payer les gens. Je vous rappelle que le SMIC est un salaire horaire, c'est un taux de salaire horaire, et que, voilà, si vous faites travailler les gens une heure, eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas les payer moins de 9 euros, je crois que c'est 9 euros pile, ou 9 euros et quelques centimes d'euros, parce que c'est la valeur horaire du SMIC. Au-delà du SMIC, il y a, je vous rappelle, quand même des salaires qui sont conventionnels dans notre pays, c'est-à-dire que la négociation paritaire entre les syndicats patronaux et les syndicats salariés, eh bien, aboutit à des grilles de rémunération conventionnelles, c'est-à-dire on s'est mis d'accord dessus, qui prévoient que pour telle qualification, au minimum, tel salarié gagnera cela. Donc, on le comprend, tous ces systèmes destinés à protéger les salariés, évidemment, tous ces systèmes empêchent le salaire mécaniquement de baisser, au-delà de ce qui a été prévu par ces arrangements et ces condensés. Donc, ça peut poser certains problèmes de rigidité. Donc, lié à la présence d'un salaire minimum ou conventionnel. Mais ça peut être aussi lié à l'action syndicale. Les syndicats, alors on parle évidemment là des syndicats salariés, les syndicats, leur vocation, c'est de défendre et de développer les avantages acquis des salariés. Dans ces avantages qu'ils vont essayer d'obtenir pour les salariés, évidemment, la question du salaire est fondamentale. Quand même, les individus au travail sont très intéressés par l'importance de leur salaire, même si, évidemment, ce n'est pas la seule motivation du travail. On va dire que c'est la motivation essentielle. Donc, si les syndicats sont puissants, eh bien, ils vont obtenir des augmentations salariales conséquentes qui va faire que, eh bien, la rigidité à la baisse des salaires va être encore plus marquée. Donc, l'action syndicale peut être effectivement invoquée. Alors, vous voyez tout de suite sur quelles solutions ça peut déboucher. Supprimons le SMIC, supprimons les minimas conventionnels, supprimons les syndicats. Donc, de la préconisation à ce type de prescription, il n'y a qu'un pas. Et il faut quand même se méfier sur les conséquences de telles affirmations. Ça peut être aussi lié à des charges sociales trop élevées. Alors, si vous voulez, c'est une version un petit peu différente de salaire trop élevé qui ne baisse pas. En fait, il ne baisse pas le salaire parce qu'il est très, très contraint par les cotisations sociales. Je vous rappelle que sur un salaire, un salaire de 1 500 euros, par exemple, donc le salaire net payé à un salarié, eh bien, déjà, ça fait à peu près du 1 900 euros brut. Donc, il y a à peu près 400 euros, enfin, un petit peu moins dessus, 400 euros de charges sociales payées par le salarié. Et puis, à cela, eh bien, vous rajoutez 40% de charges sociales patronales. Donc, on doit être à un coût vite calculé de 2 800 euros pour un salarié qui va en toucher réellement 1 500. Donc, l'idée de coût du travail doit s'imposer aujourd'hui à toute théorie qui ne prend compte que le salaire. En tous les cas, dans le pays, ce n'est pas le salaire le plus important, c'est le coût du travail. Lentement, on passe à côté d'éléments très, très importants. Donc, évidemment, comme les charges sociales ont tendance à s'alourdir, pas pour les entreprises, certes, pas pour les employeurs, mais en tous les cas, pour les salariés, eh bien, ça pèse sur le coût du travail et ça pèse donc sur les problèmes d'emploi et l'équilibre du marché du travail. Lié au comportement des actifs occupés. Alors, ça, c'est une nouvelle théorie, enfin, une nouvelle théorie, tout est relatif, une théorie assez récente. qui est la théorie insider-outsider. Quelle est la mécanique qui est décrite par cette théorie ? Eh bien, dans le monde du travail, il y a deux types d'actifs. Il y a les actifs occupés, en condition d'emploi à durée indéterminée, avec une situation professionnelle stable, qu'on appelle les insiders, et il y a les outsiders. Les outsiders, ce sont les demandeurs d'emploi, puis ce sont les gens qui n'ont pas encore réussi leur intégration, j'allais dire définitive, dans la vie professionnelle, et particulièrement les jeunes à qui on va proposer moult CDD, moult mission d'intérim, avant de leur proposer un poste à durée indéterminée. Et que se passe-t-il ? Les insiders refusent que leurs employeurs, donc les salariés intégrés, refusent que leurs employeurs embauchent des salariés à des conditions inférieures aux leurs. En gros, ils refusent que les gens qui vont rentrer maintenant soient beaucoup moins payés qu'eux. Alors, ils ne le refusent pas par empathie pour la défense du genre humain. Ils le refuseraient parce qu'ils ont très bien compris que ces gens moins payés, s'ils font l'affaire, ils prendront leur place. Compétence égale, voire supérieure, moins payée, évidemment, si on a quelqu'un à faire partir, on va faire partir le plus payé. Donc, il y aura un blocage au sein du monde salarial pour défendre ses intérêts acquis au détriment du sort de ceux qui ne sont pas encore intégrés. Cette théorie a un immense avantage, en tous les cas, dans l'optique libérale, c'est de faire porter la responsabilité du chômage sur les futurs chômeurs eux-mêmes, c'est-à-dire sur les salariés plutôt que sur les entreprises. Il faut avouer qu'idéologiquement, c'est intéressant. Ceci étant dit, on peut quand même réfléchir à la manière dont se négocient les salaires des nouveaux embauchés, et j'ai à l'esprit une grève des pilotes d'Air France qui a précisément refusé, cette grève a été faite pour refuser l'embauche de nouveaux pilotes à un prix très inférieur à ce que gagnaient les pilotes d'Air France à l'époque. Et bien sûr, au nom de la justice, l'équité, que les nouveaux devaient être traités comme les anciens, derrière, on peut y voir aussi des motifs un petit peu moins nobles, se dire, peut-être que ces gens, tout simplement, ils essayaient de conserver leurs emplois à ce moment-là. Donc, il y a la théorie une salaire aux salaires. Alors, on a le pendant du côté entrepreneur, si vous voulez, c'est une théorie très intéressante, qui est la théorie du salaire d'efficience. Alors, que nous dit cette théorie ? Elle nous dit, en gros, que plus vous payez bien quelqu'un, mieux il travaille. Donc, si on réfléchit bien, que la productivité du travail dépend du salaire. Plus le salaire a été fait, plus la productivité va être grande. Alors, déjà, il faut vous préciser qu'on est sur la réflexion inverse de la théorie néoclassique pure. Que dit la théorie néoclassique pure ? Elle dit, on doit payer les gens selon leur productivité. Et là, on dit, on a intérêt à payer les gens beaucoup pour que leur productivité se développe. Donc, on est sur la relation inverse entre productivité et salaire. Quelque chose d'intéressant. Donc, les employeurs, qu'est-ce qu'ils font ? À la fois pour atterrer les meilleurs candidats, à la fois pour bénéficier des meilleures compétences, et pour s'alléger le travail de supervision dans l'entreprise, c'est-à-dire de contrôle des salariés, eh bien, ils ont tendance à payer ces salariés au-dessus du prix du marché du travail. Alors, comment fonctionne cette incitation du point de vue des salariés ? C'est quelque chose de très intéressant. Le salarié, il se dit, je suis super bien payé dans cette entreprise où je suis relativement mieux payé ici qu'ailleurs où je pourrais trouver un emploi. Que se passe-t-il si je travaille mal ? Si je travaille mal, je vais perdre cet emploi. Mais si je perds cet emploi qui est bien rémunéré, je ne vais en trouver un autre que moins bien rémunéré. Donc, j'ai un manque à gagner extrêmement important. Il faut éviter cette situation, je suis rationnel et donc, je m'investis et je m'implique dans le travail pour pouvoir conserver mon emploi. Et du coup, j'ai une bonne productivité. L'intérêt de cette théorie, c'est du coup, c'est de faire porter la responsabilité de la rigidité des salaires à la baisse, non plus sur les salariés comme dans la théorie précédente, mais sur les entrepreneurs. Là aussi, effectivement, quand vous verrez que quand une entreprise a besoin d'une compétence importante, eh bien, tout d'un coup, on ne lésine pas sur le coût du travail et on va proposer des salaires extrêmement performants de manière à attirer les meilleures personnes. C'est aussi une réalité incontournable des entreprises. Ça ne se fait pas, évidemment, pour les emplois à faible niveau de qualification ou pour les emplois où il y a beaucoup de demandeurs potentiels, mais pour les emplois à qualification beaucoup plus importantes et beaucoup plus rares, ça fonctionne très largement comme ça. Donc, voilà une nouvelle analyse intéressante qui expliquerait la rigidité des salaires à la baisse. On peut aussi invoquer tout simplement le manque de transparence, de fluidité, d'homogénéité sur le marché du travail qui fait que l'offre et la demande ne se rencontrent pas comme elle devrait le faire. Il n'y a pas forcément de visibilité. Je vous rappelle, 70% des offres d'emploi sont cachées, donc ne sont pas des offres d'emploi. Elles ne sont jamais publiées. Et donc là, on est vraiment sur un problème de transparence du marché du travail. Alors, l'autre grande cause du chômage volontaire dans la théorie néoclassique, je vous rappelle notre fil d'études, c'est l'insuffisance de l'offre sur les marchés des biens. Alors, pourquoi les entreprises n'offrent pas assez de biens ? Alors, quand je dis pas assez de biens, par rapport à quoi ? Par rapport au plein emploi ou par rapport à un niveau potentiel de la demande. Pourquoi les entreprises renoncent-elles à produire des biens ? Première raison, eh bien, parce que ces entreprises sont trop faiblement rentables. Donc, le capital est mal rémunéré et si le capital est mal rémunéré, eh bien, il n'y a pas d'incitation à produire. Donc là, c'est un comportement volontaire des entreprises de limiter leur production. mais ça peut être aussi lié au manque de compétitivité des entreprises. Ça veut dire que, eh bien, progressivement, leur part de marché, leur chiffre d'affaires régresse, concurrencée qu'elles sont, par des entreprises plus compétitives en termes de coûts ou en termes de caractéristiques de produits. Donc, même résultat, les entreprises nationales offrent de moins en moins de biens et donc, pour produire de moins en moins de biens, eh bien, ont besoin de moins en moins d'emplois, donc, augmentation des phénomènes de chômage. Ça peut être, de toute façon, lié au faible niveau d'activité des entreprises qui n'ont pas besoin de travail, quel que soit le niveau des salaires. Ça veut dire quoi ? Qu'en période de récession, tout simplement, quand la demande est faible, les entreprises n'ont pas besoin d'embaucher. Même si on leur divisait le coût du travail par deux, les entreprises n'embaucheraient personne parce qu'il n'y a rien à faire. C'est aussi simple que ça. Je rappelle que l'emploi pour les entreprises n'est qu'un moyen. Un moyen de réaliser une production. S'il n'y a pas de production à réaliser, on n'a pas besoin de ce moyen, même si ce moyen est gratuit.